Bonsoir, mon nom est Laurent Paquin. Ça a l'air à vous énerver que liable. Mon nom est Laurent Paquin et je suis fou-raide, capoté, cave, tata, niaiseux et mongol. Selon vous, en tout cas. Non, mais c'est ça que vous me dites quand vous m'arrêtez sur la rue. Hein? Hé, hé! Hé, chose! Hé, Nicole, viens voir ces choses. Comment ça s'appelle? Paquette. Roland Paquette. Hé, toi, t'es cave en estie. Ah! Puis moi, c'est l'heure où je me sens obligé de dire merci. Mais ce que je trouve un peu épeurant là-dedans, c'est que j'espère que je suis pas niaiseux. Non, mais je dis ça parce que être niaiseux, c'est un défaut qu'on est incapable de voir chez soi-même. Juste chez les autres. T'sais, mettons, mettons un gars qui est laid, mettons. Il y a des chances qu'il soit au courant. En fait, plus il est laid, plus il est au courant. Sauf qu'un niaiseux, c'est l'inverse. Lui, plus il est niaiseux, moins il pense qu'il l'est. Dans le fond, être niaiseux, c'est comme avoir un gros bouton dans le front. Tout le monde le voit, sauve-toi. T'sais, par applaudissement, qui se trouve intelligent? C'est ça que je disais. L'affaire, c'est quand on est niaiseux, forcément, on le sait pas. Fait que moi, j'ai décidé d'aider ces gens-là à se reconnaître. On va vous donner des indices. « Si tu penses qu'il y a vraiment des bonnes raisons d'acheter un Hummer, t'es niaiseux. » Ça donne le ton? « Si tu penses vraiment que Bill Gates va te donner 1,72 pour chaque courriel que tu vas envoyer, t'es niaiseux. » « Si tu penses vraiment que l'ADQ allait révolutionner la politique au Québec, t'es niaiseux. » « Si tu penses vraiment que Louise-José-Mondoux aime tous les produits qu'elle te présente, t'es niaiseux. » « Si t'es celui qui se lance dans le feu à Saint-Jean-Baptiste, t'es niaiseux. » « En fait, t'es un feu niaiseux. » « Si tu te laisses pousser les ongles pour être dans le livre des records Guinness, t'es niaiseux et dégueulasse. » « Si tu crois Stephen Harper quand il dit qu'il s'en fait pour l'environnement, t'es niaiseux. » « En fait, si tu crois Stephen Harper, t'es niaiseux. » « Si t'es pas capable d'aller au Centre Bell sans te peinturer le logo des Canadiens d'en face, t'es niaiseux. » « Surtout dans un show de Metallica. » « Si tu te reconnais dans aucune des catégories sus mentionnées, t'es menteur. » « Niaiseux. » « Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de niaiseux. On en voit partout des niaiseux. » « Mettons, on prend un exemple, je sais pas, au hasard, mettons, Jonathan Roy. » « Non, non, mais c'est un nom que j'ai pris au hasard. » « On s'entend-tu que lui, s'il reçoit une coupe de rondelle à 100 000 à l'heure dans le front, les dommages ne seront qu'esthétiques. » « Ah, on sait de qui je parle. » « Ah, on sait de qui je parle, le fils de Patrick Roy qui a été sacré une volée à l'autre gardien de but, qui était tout fier. » « Y a-tu quelqu'un qui a pensé d'y dire que c'est pas si hot que ça de planter un gars qui se défend pas. » « Tu sais, c'est comme quelqu'un qui serait fier de planter Jacques Demers au Scrabble. » « Remarque, je suis pas expert en technique de combat, mais je pense que même Mike Tyson, s'il se défendait pas, même ma mère à la longue finirait par y calisser une volée, là. » « Et je veux pas être méchant, c'est juste qu'il y a quelqu'un qui disait à un moment donné, « un niaiseux, ça se définit pas. » « Tu peux juste donner des exemples. » « Des exemples, qu'est-ce que tu veux, il y en a. » « Ah, love story, mettons. » « Non, mais je connais ça à un party, à un moment donné. » « OK, je parlais avec du monde, puis on parlait de love story, je me rappelle pas exactement de ce que j'ai dit, mais en gros, ça sous-entendait que t'as pas besoin d'un secondaire 5 pour comprendre ça. » Et là, il y a une fille qui était toute insultée. Elle me dit « Aïe, c'est pas parce que j'écoute love story que je suis niaiseuse, hein? » « Ben non, c'est pas parce que t'écoutes love story que t'es niaiseuse. » « C'est parce que t'es niaiseuse que t'écoutes love story. » Tu sais, dans ces émissions-là, tu peux voter pour sauver quelqu'un, mais une affaire que je ne savais pas, moi, c'est que tu peux acheter des blocs de vote. Tu sais, habituellement, t'appelles, ça coûte genre une pièce, puis tu votes pour quelqu'un pour le sauver, mais tu peux acheter des blocs de vote. C'est-à-dire que tu donnes le montant d'argent que tu veux, et tu peux voter plusieurs fois d'un coup. Et il y a un gars qui a fait une collecte de fonds, et il a réussi à amasser 14 000 $. 14 000 piastres! Le gars, il n'aurait pas fait ça pour le camp ou pour la maison du père, là. Le gars, il ne voulait pas sauver les belugas ou la forêt amazonienne. Non, non. Lui, il voulait sauver quelqu'un qui a un quotient moins élevé qu'un beluga, puis qui pense que l'Amazonie, c'est une maladie de peau. Non, mais ce n'est peut-être pas de sa faute, le gars. Il n'y a peut-être personne qui lui a dit que quand ils disent qu'un concurrent est en danger, il n'est pas vraiment en danger. Si tu ne votes pas pour lui, ils ne vont pas le tuer. Sinon, je l'écouterais. Le pire qui va arriver, c'est que le gars va tomber dans l'oubli plus vite que les autres, c'est tout. Un autre exemple de niaiseux. L'ADQ. Là, attention, non, non, mais attention, je ne dis pas qu'ils sont niaiseux. Ce n'est pas ça que je dis. Non, c'est que dans l'actualité, on a posé la question à un moment donné, parce qu'on trouvait que les députés de l'ADQ ne parlaient pas beaucoup à l'Assemblée nationale, qui ne posaient pas beaucoup de questions. Et il y a un député de l'ADQ qui a répondu que c'est parce que des fois dans la vie, il vaut mieux se taire et avoir l'air niaiseux que de parler et prouver qu'on l'est. C'est une belle phrase, hein? Non, non, mais c'est quand même bien. Il y a juste moi qui trouve ça bizarre comme phrase. Il y a juste moi qui réalise que le gars est en train de s'auto-planter lui-même. En fait, il est carrément en train d'avouer qu'ils sont niaiseux. Il dit, c'est pour ça qu'on parle pas. On veut pas vous prouver qu'on est niaiseux. Wow! Hé, ça, c'est toute une stratégie, ça. Hé, moi, mon député, c'est super. Il a l'air niaiseux, mais on n'a pas la preuve. Mais, attention, il n'y a pas juste ici qu'il y a des niaiseux. Tu vois, aux États-Unis, mettons, aux États-Unis, il y a une personne sur cinq qui n'est pas capable de situer les États-Unis sur une carte. Ça fait peur, là, tu sais, quand tu penses qu'aux États-Unis, mettons, dans l'état du Texas, il y a quatre armes à feu par habitant. Moi, j'ai une solution pour régler les deux problèmes en même temps. Tu dis aux Américains que l'Irak est au Texas. Bon, à cette heure, il faut juste leur dire, c'est où le Texas, là? Un autre beau sujet, les Olympiques. Bon, ça fait des années que la Chine frappe sur le Tibet, qui ne se défend pas. Dans le fond, la Chine, c'est un peu le Jonathan Roy du Tibet. Et là, tout le monde dit qu'il ne faudrait pas boycotter les Jeux olympiques. Bon, non, mais ça, je suis d'accord, je n'astine pas. Honnêtement, il y a des très bons arguments. Sauf qu'à un moment donné, il y a des politiciens qui jonglaient avec l'idée de peut-être boycotter les cérémonies d'ouverture. Ah! Oh, tu y vas pas avec le dos de la cuillère, toi! Oh! Ça, ça va avoir de l'impact, ça! Voyons donc! C'est comme d'aller souper chez un gars qui bat sa femme et ses enfants, mais tu dis, je ne prendrai pas d'entrée. Hein? Il va savoir! Il va comprendre de même que je ne suis pas d'accord. Je reprendrai un petit peu de tarte, par exemple. Oh! Là, je parle de l'impiste, mais c'est peut-être le meilleur moment pour préciser une chose, OK? Un niaiseux, ça n'a pas de couleur. C'est important de le dire. Si tu me dis que les Noirs sont moins intelligents que les Blancs, t'es raciste. En fait, pire que ça, t'es cave. En fait, pire encore, t'es barbu et unijambiste. Mais, attention, un Noir peut être niaiseux. Non, non, mais il a le droit. Je ne peux pas y enlever ce droit-là. Il n'y a pas juste nous autres. J'ai connu personnellement un Noir niaiseux. Il travaillait dans un bureau. Il a perdu sa job à un moment donné parce qu'il ne comprenait pas la job. Puis, il me dit, ah, ils m'ont mis dehors parce que je suis Noir. Oui, c'est vrai, t'es Noir. Mais quand ils t'ont engagé il y a deux mois, je pense qu'ils étaient au courant. T'sais, c'est pas le genre d'affaire que t'allumes après deux mois, là. T'sais, genre, Asti! T'es Noir, toi! Tu t'as pas écrit dans ton CV! Et en terminant, un niaiseux, ça n'a pas de religion, surtout. T'sais, mettons un gars qui se fait exploser, un terroriste qui se fait exploser dans un lieu public, c'est pas parce qu'il est musulman qui se fait exploser, c'est parce qu'il est cave! Sinon, il serait qu'une bombe, tu peux faire exploser ça à distance! Merci à finir!